Je m'appelle Viette d'Orange, j'ai 15 ans et je fais de la voile depuis huit ans. J'ai fait huit années d'optimiste et là je suis en train de commencer le 420. Je m'apprête à réaliser un projet qui me tient à cœur, c'est de traverser la Manche en optimiste. Je vais partir de l'île de White, donc en Angleterre, et je vais arriver après 15 heures de navigation à Cherbourg. C'est le grand jour après une année de préparation, du coup je suis un peu stressée. En plus, partir de nuit c'est un peu stressant, mais là je suis prête et j'ai vraiment la niaque, j'ai envie d'y aller. Musique 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 Voilà, ça y est, on passe le premier cargo. C'est un bon signe parce que ça veut dire qu'on entre bientôt dans le rail. Et donc voilà, on avance petit à petit. Mais bon, on n'est pas arrivé encore. Avant de venir ici, moi, c'est ce qui m'angoissait le plus. Parce qu'on a tous entendu parler de bateaux qui se sont faits heurtés par des cargos. Bon, on a eu la chance de rencontrer Thierry, de Skipper Aventure, qui connaît très très bien la zone et qui nous a bien bien conseillé. On s'est rendu compte que le trafic est dense, mais il est quand même... On arrive à passer entre les cargos, il y a une vingtaine de minutes entre les bateaux. Donc si on gère bien le passage à l'arrière des bateaux, il y a le danger très très limité. Comment on peut avoir des doutes sur les capacités violettes ? Comment on peut avoir des doutes sur les capacités violettes ? En plus sur le circuit, avoir une abnégation et n'avoir qu'une seule pensée. Être toujours au niveau des meilleurs garçons. Elle a toujours été avec cette idée de combattante. Pour moi, c'est une warrior quoi. Et elle le prouve encore aujourd'hui. On est à quelques milles d'arrivées à Cherbourg. Elle a toujours la banane. Elle est assise à essayer de prendre le moindre surf. Elle est dans le plaisir en permanence. Avec des capacités physiques qui sont à cet âge là, pour moi, hors normes. Oui, c'est la première fois qu'une fille de 15 ans traverse la manche en optimiste. Je ne m'en rends pas trop compte encore pour le moment, mais je me sens heureuse là. Il dit, ne m'en rends pas trop